Bonjour à toutes et à tous, je suis Lornaxella, votre youtubeur élite préféré numéro 1. Je suis parti du tube il y a quelques mois, à la recherche d'une meilleure vie. J'étais en train de coder un jeu vidéo, ça s'appelle Love Gun, vous pouvez l'essayer sur Steam, c'est gratuit avec vos amis. Et alors j'ai trouvé la chaîne de mon sauveur, Thierry Casas-Noas, au Titi pour les intimes. Des pouces bleus pour Titi envoyés, merci, merci. Bonjour, bienvenue sur le blog de Vivre Cru. Je n'ai aucun diplôme, je n'ai aucune légitimité. L'imperméabilité intestinale, troubles digestifs et troubles cognitifs, c'est la même chose. Vois, essaye, mets-toi à gérer, vois un petit peu ce que ça fait, essaye quoi, essaye, 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 vois. Parce que la wifi est en train de nous tuer, créètement, ils vont les conduire à la mort. Les chimothérapies n'apportent rien, globalement, ces médicaments sont en train de vous tuer. Tu vas mourir, aucun médicament n'a jamais guéri personne. Tu vas aller doucement, doucement, doucement vers le catabolisme et la mort. On tord la réalité par la prière, il y a des cercles de guérison et il y a du résultat. Les jus sont une adjonction parfaite, sans ça ne marchera pas. Alors, si tu veux que ça marche, c'est avec. Vous êtes presque 1000 dollars à écouter cette vidéo, salut à tout le monde. Mais envoyez des petits pouces bleus. Envoyez des pouces, envoyez des pouces. Allez, un petit coup de pouce pour me motiver. Pour me motiver. Allez, allez. Allez, allez, un petit like, un petit like. Petit effort. Pour Titi. Allez, un petit like pour Titi. Allez, vas-y, laissez un petit like. Parce que vous kiffez quand on vous parle comme à des chiens. Non, c'est trop bizarre de parler comme ça à son audience, genre c'est des chiens. Allez, allez. C'est insupportable. Il est possible que vous connaissiez déjà Thierry. Le roi des rats, on avait parlé en vidéo quand il vendait encore des extracteurs de jus. Et pour vous rafraîchir en mémoire, j'ai trouvé un extrait sur la chaîne de Thierry qui montre comment est-ce qu'il vendait ses extracteurs. C'est pour ça que je dis toujours aujourd'hui, quand vous ne savez pas par où commencer, prenez un extracteur de jus, prenez une corbeille de fruits, commencez à faire des jus, ne réfléchissez pas. Voilà, t'as une maladie, ne réfléchis pas, prends un extracteur. Prenez un extracteur de jus. Hachète, ne réfléchis pas. Ne réfléchissez pas au début, vous n'êtes pas en état. Sans réfléchir. Vos pensées sont des pensées enflammées. Tu n'es pas en capacité de réfléchir, ne réfléchis pas. C'est une très bonne technique de vente. Mais Thierry, on ne peut pas le résumer à la simple vente d'extracteurs. Alors suivez-moi dans l'exploration de son identité et de ses vices. C'est qui Thierry ? Avant de vous présenter pourquoi est-ce que je pense que Titi est dangereux, pourquoi il vous ment et pourquoi est-ce qu'il met la vie des gens en danger, je vais vous le présenter comme lui se présente sur sa chaîne de 600 000 abonnés. Thierry, c'est un mec cool. Le genre de mec à faire des grillades. Le genre de mec qui se filme dans la nature pour appuyer son approche naturelle de la santé. Et si on se fie au film Régénération d'Alexandre Férini soutenu par la solution Régénère qu'on est parti avec Asasnovas, c'est un amoureux de la nature. Il baisse des arbres. Et c'est sur internet depuis son jardin qu'il partage des conseils de santé et son interprétation du fonctionnement du corps humain. C'est d'ailleurs sur sa chaîne que j'ai appris que pour Titi, la dépression finalement c'était un signe de bonne santé. Moi la dépression est une réponse normale et non pas pathologique. C'est même un signe de bonne santé pour moi. Ouais, la bonne santé. N'est-ce pas Feldup ? Ah bah c'est cool en fait, tout va bien. Je suis en parfaite santé. Merci Thierry. J'adore la dépression. Thierry se décrit comme un passionné de physiologie et se présente comme une preuve vivante de sa méthode. Vraiment, regardez-le avant, regardez-le après, regardez ce que vous pouvez gagner en arrêtant de jouer à League of Legends. Et pour lui sa transformation c'est bien, mais c'est aussi un super atout marketing. Ah bah attends, la photo de maintenant et d'avant. Au niveau business plan, c'est le top. Ça l'aide vraiment à vendre de la santé. Donc ouais, ça fait très commercial bien sûr, parce que j'ai envie de vendre de la santé. Ah oui, du coup j'ai oublié de vous le dire, mais ce qu'il veut faire au final c'est vendre de la santé. Alors c'est bien, mais il n'a pas de qualification, il n'est pas professionnel, ce n'est pas un médecin, il n'est rien. Donc t'es médecin Thierry ? Je ne suis pas médecin, je ne suis pas thérapeute, je n'ai aucune légitimité pour parler de santé. Du coup la ferme. Et on est bien d'accord, moi non plus je ne suis pas qualifié. Mais moi je ne prétends pas savoir soigner la boulimie avec des lavements intestinaux intenses, et je ne prétends pas non plus savoir soigner le cancer avec des fruits et des exercices de respiration. Ça on y revient un peu plus tard dans la vidéo. D'où est-ce qu'il sort Thierry pour dire des trucs comme ça ? Thierry est sorti de sa mère en 1974, et a essayé de la tuer 25 ans plus tard. Sous la voiture de mes parents, en train de bricoler le système de freinage de manière à ce qu'ils puissent s'étraser contre le mur. J'avais fait en sorte que mes parents meurent. Donc j'ai essayé de la tuer. Ça c'est un détail. On apprend à travers son film professionnel qu'à 33 ans, donc en 2007, il était au bord de la mort. À 33 ans je me suis retrouvé dans un état de mort prochaine. Et dans le film on ne nous explique pas trop pourquoi il était malade. Alors dans une autre interview, il donne ces raisons-là. Comme toujours, multiplicité de facteurs. La qualité de l'alimentation, c'est certain que ça a joué beaucoup un rôle. Le moment de facteur de stress, l'issurentraînement physique, l'épuisement moral, l'épuisement physique. Il dit qu'il a failli mourir à cause du stress, de la fatigue, d'une alimentation pas ouf, et c'est pas quelque chose de peu commun. On peut tous se reconnaître presque dans au moins un des points. Ah ah ah, quelle naïveté. Si on remonte un petit peu le temps, il ne donnait pas la même version avant. Beaucoup de stress, consommer pas mal d'alcool, occasionnellement des drogues. Je buvais énormément. Beaucoup d'alcool, beaucoup de stupéfiants de divers types. J'ai surconsommé alcool et drogues diverses. Utilisation de produits stupéfiants, alcool, mauvaise alimentation. Tout de suite l'histoire n'est pas la même. En fait il prenait beaucoup de drogues et d'alcool. On récapitule. Donc suite à une consommation importante de drogues et d'alcool, et une hygiène de vie douteuse, Thierry tombe malade. Bizarre. Étonnamment cette première version, on ne l'entend plus maintenant. J'avais une tuberculose, j'avais une hépatite, j'avais une pancréatite aiguë, et en luminodéficience. 30 kilos pour 1m75, j'étais en train de mourir. Et tout en esquivant à présent ses anciens problèmes de drogue, il adore raconter cette histoire. Vraiment, il adore la raconter. Il adore la raconter. Il le fait à chaque fois. Je ne vais pas vous faire le numéro mélodramatique là maintenant. J'ai un coup de 2007, j'étais mourant. Je faisais 30 kilos. Je faisais 30 kilos. 30 kilos. 30 kilos et demi. Donc je faisais à peu près 30 kilos là. J'avais une tuberculose. J'avais une tuberculose. Tuberculose. De tuberculose. Une pancréatite aiguë. Une pancréatite aiguë. Une pancréatite aiguë. J'avais une hépatite C. Une hépatite. Une hépatite C. Immunodéprimée. C'est immunodéprimé. Il connaît bien son texte. Et le truc important à retenir ici, c'est que cette histoire pour lui, c'est pas juste qu'il a survécu à la maladie. Pour lui en fait, ça lui donne une légitimité pour donner un discours sur la santé. Je crois que j'ai une petite légitimité pour le tenir parce que je reviens véritablement de l'enfer. Sauf que ça n'a mais aucun sens. Tu es survie à une maladie et te vois la médecin. Bien joué à toi. Le truc, c'est que ce qu'il fait actuellement avec ses histoires, c'est qu'il s'invente un mythe. Pour les gens qui le suivent, c'est pas juste Thierry, un mec chelou qui aime boire son jus. C'est un survivant. C'est un homme qui a failli mourir et qui a survécu parce qu'il a eu des visions. En clair, Thierry, c'est un Jésus moderne. Avec sa nouvelle histoire bien rodée et bien inspirante, Thierry se présente comme une sorte de nouveau Jésus moderne. Et c'est vraiment l'image qui veut se créer. Le melon chez Thierry, c'est vraiment pas que pour les juges. Quand Thierry avait 33 ans, il n'a pas survécu à ces maladies. Il n'a pas vaincu la maladie. Non. Comme Jésus, il a été résurrecté. Je sais pas comment tu appelles ça, mais en tout cas... Ma résurrection. Oui, je vois un signe de Dieu dans ma résurrection. Donc oui, résurrection, je trouve que le mot est adéquat. C'est lui qui le dit. Thierry, également, reçoit des messages de Dieu. J'ai encore récemment été prévenu par Dieu d'un accident qui allait se passer de façon imminente. Et grâce au message de Dieu. Parce que j'ai été prévenu juste avant, l'accident a pu être évité. Le mec, grâce à un message de Dieu, a pu éviter un accident. C'est ouf ! L'accident a eu lieu, mais le côté dramatique de l'accident n'a pas eu lieu. D'accord, donc finalement, en fait, l'accident a bien eu lieu. À quoi il sert le message de Dieu dans ce cas-là ? Il y a peut-être un peu de délai sur la ligne, je sais pas. D'ailleurs, je voulais profiter de ce moment de spiritualité pour vous rappeler que j'espère que Thierry ne prendra pas mal ma vidéo. C'est pas mon but. Je m'oppose à lui, certes, mais j'aimerais rappeler que d'après Thierry lui-même, tous les obstacles qu'on a à franchir sont posés par Dieu. La volonté de Dieu pour nous, elle est bonne. Quoi que ce soit qui se passe dans notre vie, c'est parce qu'il l'a permis, parce qu'il l'a laissé faire. Et donc s'il l'a laissé faire, c'est pas pour qu'on souffre, c'est pas pour qu'on ait mal, c'est parce qu'il a un plan pour nous. Étant moi-même un obstacle à Thierry, je suis donc envoyé par Dieu. Admirez-moi, Maxella, youtuber élite envoyé par Dieu. Ça, ça serait ma prière, je sais pas. Prix pour moi. Et le plus important dans toute cette histoire de spiritualité, c'est que Thierry nous explique que Dieu s'exprime à travers lui. Il fait office de vaisseau pour Dieu. Parce que j'imagine qu'un Dieu tout-puissant a besoin du corps d'un quarantenaire ayant des problèmes de vue pour s'exprimer. Ça me paraît logique. J'adresse à Dieu, je lui dis « Ok, aujourd'hui encore, utilisez-moi. » Alors non seulement il demande à Dieu d'utiliser son corps, c'est... C'est très bizarre, dit comme ça. C'est plus moi qui parle. Et d'ailleurs, avant toute vidéo question-réponse, je lui dis « Utilise ma bouche. » « Ok, c'est pas bien du tout. » « Utilise ma bouche. » « Putain. » « Parle par ma bouche. » Et Thierry nous explique ensuite que pendant cette vidéo question-réponse, quand il répond à des questions que les gens lui posent par rapport à leur santé, il laisse Dieu parler, n'a aucun contrôle sur ce qu'il dit et n'en garde aucun souvenir. Et les questions-réponses, je les écoute jamais. Enfin, je les écoute jamais. Si, je les écoute un petit peu, mais je suis toujours très très surpris de ce qui est dit dedans. Je me dis « Waouh, c'est bon ça ! » « C'est bon, c'est bon ! » C'est effrayant. Il dit dans la vidéo qu'il ne réfléchit pas quand il répond à des gens qui ont des questions sur leur santé. Après, on peut conclure sur le fait que s'il faut blâmer quelqu'un dans cette situation-là, il faut blâmer Dieu. J'aimerais qu'on en finisse tous avec le mythe qu'essaye de monter Thierry Xasnovas. Alors, pour y mettre à terme, on va révéler le plus gros mensonge de toute sa chaîne. On va parler de sa résurrection. « Oui, résurrection, je trouve que le mot est adéquat. » Au plus bas de sa maladie, Thierry a eu une révélation. « J'étais au bord de la mort, vraiment au bord de la mort. » « Et lui, j'ai fait un rêve. » « C'est un peu mysticose, mais ouais, j'ai fait un rêve. » « Et dans ce rêve, j'ai rêvé de quelqu'un, quelqu'un que je ne connaissais pas. Je savais que la personne que j'avais vue dans mon rêve s'appelait Guy Claude-Burger, qui était l'inventeur de l'instinctothérapie. » Il a vu dans un rêve Guy Claude-Burger, un gourou vieux pénéphile qui a fait de la prison et qui a inventé l'instinctothérapie. Alors oui, de base, c'est chou de rêver et d'avoir une vision de quelqu'un dont tu ne connais même pas l'existence. « Pour Guy Claude-Burger, ses relations sexuelles constituaient des expériences magiques pour les enfants. » Thierry s'est dit « Cool, j'aime bien ! » Enfin, l'instinctothérapie, pas le reste. Enfin, j'espère. Et c'est à partir de ce moment-là, après ce rêve, après cette vision, que Thierry a décidé de changer de mode de vie. Et d'après lui, c'est ça qui l'a sauvé. « J'ai choisi de me nourrir de fruits et de légumes exclusivement. En mangeant cru, des bons traitements, ça allait redémarrer. » Et voilà donc pourquoi il recommande de manger des légumes crus non transformés passé dans un extracteur de jus fabriqué en Chine qui coûte 250 euros. Très logique. Donc, pour récapituler, en 2007, Thierry est mourant. Il a une vision de quelqu'un qui ne le connaît pas. Il décide alors de manger cru pour se soigner. « Je commençais à manger cru en 2007 uniquement. » Une année très chargée en 2007. Sauf que, dans une vidéo en 2011, il nous dit que ça fait 12 ans qu'il mange cru. « J'ai vécu pas mal d'expérience en crudivorisme depuis les 12 ans que je pratique que je suis crudivore, strictement crudivore. » Et si on remonte le temps avec la Weback Machine et qu'on va voir son blog de l'époque... « Bonjour, bienvenue sur le blog de Vivre Cru. » Pareil. On nous dit qu'il a commencé à manger cru en 1999. Donc, il aurait commencé en 1999. Pas en 2007. Donc, Thierry ment. Donc, il était déjà crudivore avant de tomber malade. En fait, en réalité, on ne sait pas. Parce qu'il ment. « En 2003-2004, il m'est arrivé de me présenter comme pratiquant beaucoup l'alimentation vivante. » Ce qui était un mensonge à l'époque. Un mensonge fondamental. Du coup, ce qu'il disait avant, ce n'était pas vrai. Mais alors, en 2006, donc deux ans après ces mensonges et un an avant d'être malade, pourquoi est-ce qu'il a envoyé une lettre à un journal bio expliquant qu'il était depuis longtemps sur un régime végétalien et qu'il mangeait cru et que ça faisait quelques mois qu'il essayait l'hygiénisme ? Euh... On ne sait pas quand est-ce qu'il a commencé à manger cru. Parce qu'il dit que c'était en 1999. On ne sait pas quand est-ce que Thierry a commencé à manger cru parce que le résultat final, c'est que Thierry ment. Alors, puisque Thierry ment, s'il vous plaît, vraiment, ne suivez pas ses conseils. Thierry Sassnovas est incompétent en matière de santé. C'est pas une attaque. C'est juste factuel. Même Thierry vous le dit. Quand on va sur sa chaîne, il y a un disclaimer. Malheureusement que c'est Dieu qui parle à travers Thierry. Ça change tout. Sur son site, on a également une pop-up qui nous dit de ne pas faire ce qu'on vous dit de faire sur le site. Par transparence, je veux aussi vous indiquer qu'il l'indique occasionnellement en vidéo. On n'est pas là pour diagnostiquer des maladies. On n'est pas là pour jouer au médecin pour dire à telle situation, tu dois faire ceci ou cela. Je ne suis pas médecin. Je ne fais pas des pratiques illégales de la médecine puisque je ne m'intéresse pas à la maladie. Sauf qu'au final, malgré tout, ses disclaimers, il continue à dispenser ses conseils de santé. Et c'est tellement arrogant. Pourtant pour moi, c'est d'arriver à relier ce voyant à une situation. Et notez bien que d'après lui, si vous ne changez pas votre mode de vie pour le sien, vous allez mourir. On se retrouve face à un dilemme. Est-ce que tu veux changer ou est-ce que tu ne veux pas changer ? Tu as parfaitement le droit de ne pas changer, mais tu vas mourir. Mais putain, comment tu fais face à quelqu'un qui te dit ne fais pas ce que je te dis, mais si tu ne le fais pas, tu vas mourir ? N'oubliez pas que ce mec est extrêmement suivi. Probablement pas par beaucoup de jeunes, mais beaucoup de gens boivent ces paroles et partagent ces vidéos. D'ailleurs, peut-être que les gens partagent ces vidéos parce que Thierry leur dit que la vie de leurs proches en dépend. Merci de partager cette vidéo largement, largement parce que c'est la santé, l'avenir et la vie de vos proches qui en dépendent. Ouais, d'ailleurs, partagez largement, largement ma vidéo parce que si tu ne le fais pas et que ta mère meure, c'est ta faute. Bon, ça, c'est complètement gratuit mais juste pour vous rappeler son niveau. Alors qu'en fait, le problème, c'est peut-être par exemple la Wi-Fi du voisin qui te bombarde et qui fait que ton système nerveux ne fonctionne pas de manière adéquate. Voilà, le Wi-Fi, ça nique ton système nerveux. Parce que la Wi-Fi je vais rentrer dans les détails parce que je ne suis pas juriste et je ne veux pas prétendre mais ce que fait Thierry Xasnovas sur sa chaîne, ça ressemble à s'y méprendre à un exercice illégal de la médecine. Cette personne qui est libre fait malgré tout de l'exercice illégal de la médecine. En très très gros, l'exercice illégal de la médecine c'est quand tu agis en tant que médecin mais que tu n'es pas médecin. Et on va commencer à remettre les bases Thierry n'est pas médecin. Je ne suis pas médecin. Et il estime également qu'il est totalement responsable des actions qui découlent de ces vidéos. Je suis 100% responsable de l'utilisation, de la mauvaise utilisation de mes vidéos. Alors tenons-le responsable. Et même s'il prétend que c'est Dieu qui parle à travers lui, on va tenir Thierry sous sa forme physique comme responsable. Sur sa chaîne, Thierry parle de problèmes de santé importants comme le cancer. Et il ouvre sa vidéo comme ça. Cette vidéo, elle s'adresse à tous ceux pour qui on a posé un diagnostic de cancer. Délicate à tous les gens qui ont un cancer, si tu laisses un like, tu gardes tes cheveux. Est-ce que tout patient qui est atteint de cancer devrait savoir, c'est que la chimiothérapie ne marche pas ? Voilà, dans le tas. C'est pas très fin. D'après lui, la chimio ne soigne pas. Traitements qui sont totalement inefficaces et qui vont les conduire à la mort si leur système unitaire n'est pas à la hauteur. La chimiothérapie n'apporte rien. Totalement inefficace, qui est d'une efficacité extrêmement douteuse. Ça marche pas et les chiffres sont là. Voilà, Titi le dit clairement et fièrement, la chimio ne fonctionne pas. Et pour tenir ce genre de propos, il s'appuie sur une étude qu'il a en main. La contribution générale des chimiothérapies pour la survie à 5 ans chez les adultes est estimée à 2,3% en Australie, 2,1% aux USA. J'arrive pas à déchiffrer. Les chiffres sont pas mal alarmants mais on peut aller vérifier l'étude. Il a sûrement mis un lien en description. Ah non, Thierry a remplacé toutes les descriptions avec ses sources par une pub pour son nouveau site payant. Heureusement qu'il est pas là pour se faire de l'argent. Quoi qu'il arrive, j'ai quand même réussi à retrouver le document et c'est bien beau de se baser sur une étude mais encore, faudrait-il savoir la lire. L'étude conclut bien ce que dit Thierry. Enfin, à peu près. Mais si on la lit dans le détail, déjà l'étude prend en compte des cas de cancer qui datent d'entre 20 et 40 ans. Et en cancérologie, ça c'est très vieux. C'est plus du tout actuel, ça ne tient pas en compte des traitements d'aujourd'hui qui sont plus efficaces. Ensuite, la liste est composée de 22 cancers. Mais pourquoi juste 22 ? Et pourquoi cela ? Par exemple, ils n'ont pas cité la leucémie myéloïde chez l'enfant qui a une rémission de plus de 90% après chimio. Pourquoi est-ce qu'il est pas inclus ? D'ailleurs, cette étude ne compte la survie que sur 5 ans. C'est-à-dire que si vous faites une chimio après un cancer et qu'elle bronge de 4 ans ton espérance de vie, dans l'étude, on considère que ça ne marche pas. Donc toutes les chimios palliatifs ne rentrent pas dans cette étude. Et enfin, l'étude englobe tous les cas de cancer même quand on n'utilise pas la chimio. C'est-à-dire que pour le cancer du côlon, on compte 7243 cas et 128 personnes complètement soignées par la chimio. Sauf que ces 7000 personnes n'ont pas forcément été traitées à la chimio. On compare tous les cas de cancer, quel que soit le traitement, à la rémission spécifiquement de la chimiothérapie. Ça n'a pas de sens de comparer ces deux chiffres dans ce contexte-là. Bref, cette étude ne démontre pas que la chimio ne marche pas. Je ne sais même pas ce qu'elle essaie de démontrer avec autant de problèmes méthodologiques. Et pourtant, Thierry l'a brandi comme le Saint Graal, mais c'est qu'il n'a juste pas dû la lire. Rendez-vous compte que dans certains cas, les gens, suite à ce genre de vidéos, peuvent demander l'arrêt de leur traitement ou repousser un traitement qu'ils n'ont pas encore commencé et mourir prématurément. Comment soigner un cancer ? Je te parle de moyens qui sont réellement efficaces. Le jeûne est certainement le meilleur moyen de ne plus rendre la tumeur nécessaire. Alors jeûne, repos bien sûr, et puis on va bombarder en micronutriments. Les bains froids, les bains chauds, le sauna par exemple, la respiration, des techniques respiratoires, l'exposition au soleil, les bains de soleil. Voilà clairement ce qui peut se passer si vous essayez de soigner votre cancer avec des exercices de respiration et des bains de soleil. Pour ma vidéo, j'ai dû raccourcir un petit peu des extraits pour les rendre digestes, mais le principal est là, basé sur du vent. Et il propose de faire un jeûne pour lutter contre le cancer. Tumeur énorme au niveau du côlon, 3 semaines de jeûne. 3 semaines de jeûne, plus aucune trace de la tumeur. L'avantage en vrai avec Thierry, c'est que tu ne meurs pas de ton cancer. Tu meurs de malnutrition. Le jeûne contre le cancer, c'est un truc qui est étudié et c'est un truc qui est encore à l'étude parce que ça peut te tuer. J'ai mis mes sources en description parce que c'est un sujet qui est très intéressant mais que je ne suis pas assez qualifié pour traiter. C'est un sujet qui est compliqué et faire un jeûne contre le cancer, ça va être médicalement suivi de très près. Et c'est certainement pas ce que propose Thierry. Au final, cette affaire, ça nous fait un point commun avec Titi. C'est qu'on lutte tous les deux contre le cancer, mais pas sous la même forme et pas avec la même efficacité non plus. Pour rester dans les sujets fun, le diabète. Les deux plus grosses questions que se pose la science sur le diabète sont est-ce que brûler un diabétique fait du caramel et comment soigner le diabète de type 1 ? Et Thierry, lui, il sait comment soigner le diabète de type 1. Et c'est dans une vidéo qui s'appelle Comprendre et soigner le diabète naturellement qu'il nous en informe. Alors, la question que j'ai envie de vous poser dès le départ, c'est une maladie chronique, c'est donc une maladie qui n'évolue pas. Imagine... Donc, maladie évolutive. Yes, on commence bien. Ils ne le maîtrisent absolument pas le sujet. Et évidemment, si vous voulez comme d'habitude, partager la vidéo à tous les diabétiques. On veut faire un maximum de dégâts. J'espère que cette vidéo, vous allez pouvoir la partager à toutes les personnes qui sont diabétiques parce que ce qu'on leur propose ne marche pas. C'est une aberration sur le plan physiologique. Les médications ne résolvent rien et elles empirent même la situation. Globalement, ces médicaments sont en train de vous tuer. Voilà, il est contre l'insuline parce que ça tue les gens. Mais heureusement que Thierry propose une solution parce que d'après lui, en mangeant végétarien pendant 3 semaines, on guérit le diabète de type 2. Moi, je mets au défi quiconque regarde cette vidéo qui présente un diabète de type 2. Adopter pour 3 semaines, 3 semaines simplement, un régime alimentaire qui serait fait exclusivement de légumes et de fruits. Des légumes crus, cuits, en jus, comme vous voulez, des fruits en quantité, 3 semaines, dans 3 semaines, vous n'êtes plus diabétique. Dans 3 semaines, vous n'avez plus aucun problème. Une fois que vous avez fait ça, vous n'êtes plus diabétique de type 2 et c'est réglé. S'il vous plaît, enfermez cet homme. Le truc, c'est qu'il y a des recherches là-dessus. Sauf que les recherches apportent un régime qui sont strictes, pas sur 3 semaines mais sur plus d'un an. Et surtout, le point le plus important, c'est que les régimes étudiés ne guérissent pas du diabète. Ça permet de gérer sa glycémie sans médication. Mais si jamais vous trouvez que ce n'est pas assez dangereux de dire aux gens que leur traitement les tue et de se soigner avec des bananes, Thierry propose de soigner le diabète de type 1. Et juste pour le rappeler ici, une personne qui est diabétique de type 1, c'est une personne qui ne produit pas d'insuline et qui a besoin de s'injecter. Sans quoi, elle ne peut pas vivre. Et malheureusement, à l'heure actuelle, on n'a pas de traitement pour guérir ça. Voilà ce que propose Thierry. Pour le diabète de type 1, c'est la même problématique. Il vous faut vous régénérer. Il n'y a pas deux chemins, il n'y en a qu'un. Le jeûne est la voie à suivre parce que le jeûne, c'est le recours à la capacité innée du corps, la capacité merveilleuse à se régénérer. Que ça soit pour le diabète de type 2, que ça soit pour le diabète de type 1. Sauf que si un diabétique de type 1 suit son conseil, et sur certains commentaires, il confirme cette prise de position. C'est totalement réversible et en quelques jours, preuve à l'appui. C'est pas parce que tu as reçu des quenelles d'or, Thierry, que ça fait de toi un médecin. On rappelle que ce mec donne des conseils de santé alors que voici la seule formation qu'il a. La seule formation que j'ai, c'est qu'un jour, je me suis retrouvé dans la panade au niveau santé. Thierry, donc, sans aucune formation, sans aucune qualification, sans aucune légitimité, a la prétention de savoir guérir le diabète, le cancer, et quoi d'autre ? Qu'est-ce qui peut être réparé ? Quelles maladies peuvent être réparées en rétablissant les paramètres normaux, en rétablissant les besoins vitaux d'un individu ? Globalement, toutes les maladies. Tout peut être réglé. On vient de le voir, Thierry prétend savoir soigner tout diabète et cancer. Mais que peut-il soigner d'autre ? Jusqu'où va sa sagesse ? Mais réellement, ça fonctionne. Je l'ai vu, j'ai vu des touffes, des cheveux noirs poussées chez des personnes qui avaient perdu énormément de leurs cheveux, mais ça a pris son temps. Voilà, ça économisera certains des voyages en Turquie, il y a juste à boire le jus de Thierry. Thierry sait comment faire repousser les cheveux. Tu fais des crises, soi-disant, de boulimie, avec les fruits. Voilà, donc de base, ici, j'ai l'impression qu'on ne croit pas trop à la boulimie. Donc, les boulimies de fruits, moi, je me dis, c'est qu'un temps, c'est pas grave, j'en ai mangé énormément à une époque. Bon, et puis, Thierry aussi, il a mangé beaucoup de fruits à une époque, donc il comprend un peu, ça va quoi. Sauf que la boulimie, c'est une perte de contrôle, et la personne qui contacte Thierry ici semble réellement épuisée. Pour lui, c'est pas grave, ça va passer. C'est pas grave. Alors, pour toutes les personnes qui sont là et qui s'inventent des problèmes, Titi a une solution pour vous. Pour toutes les personnes qui ont des troubles boulimiques, quels qu'ils soient, je dirais une seule chose, allez vers ce qui vous semble bien, sans aucune culpabilité, et nettoyez-vous les intestins. Lavement, irrigation colonique, lavement, irrigation colonique, avec de la chlorophylle si possible, lavement, irrigation colonique. Lavement, irrigation colonique, c'est Dieu qui parle. Bam, 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 on balance, on balance, on balance, nettoie les intestins et tu vas voir, je pense que tout va changer. Donc la solution ici, c'est bourre-toi le bide et fais-toi des lavements intestinaux à répétition jusqu'à ce que ça aille mieux. Thierry a soigné la boulimie. Dans une de tes vidéos, tu as parlé d'une troisième dentition. Est-ce que les dents peuvent se régénérer même à 50 ans ? Oui, j'espère bien. Bah oui, on espère bien une troisième dentition. C'est un truc qui existe complètement. Oui, j'espère bien. D'ailleurs, si on peut effectivement espérer une troisième dentition, comment ça se fait que tu portes un dentier, Thierry ? J'avais mes dents dans un état extrêmement mauvais. J'avais des dents qui étaient extrêmement carillées. J'ai voulu partir en Hongrie, à Budapest, pour me refaire faire entièrement les dents. J'en me pose des questions dentaires, faire repousser les dents ? Mais voilà, après l'accident de travail, j'ai dû subir une amputation de mon bras gauche, ok ? Ok, le mec a perdu un bras. Je pense qu'on a atteint la limite. Ça, on le sait très bien. À l'heure actuelle, on ne peut pas faire repousser un bras. C'est hors de portée. Ok. La méthode de Thierry, elle ne s'étend pas à la régénération des membres. Il n'oserait pas taper dans l'espoir des gens de retrouver leurs membres. Alors, est-ce qu'elle s'étend jusqu'à la possible régénération de nos membres ? Évidemment. Évidemment, oui. Oh. Ok, donc on se sert maintenant du désespoir des gens qui ont perdu un membre. On touche le fond. Sur le plan surnaturel, oui, ça existe. Des repousses de bras. Sur le plan naturel, non. Donc ça existe, mais uniquement sur le plan surnaturel. Une plaie, une ouverture dans la peau qui guérit. Ça paraît frappadingue. Et pourtant, ça a lieu. Eh bien, le bras qui repousse, c'est exactement la même chose. Oh. Oh. Je... Je sais pas. J'ai pas les mots. J'ai juste pas les mots. Mais en même temps, il n'y a pas de raison que ton bras ne repousse pas. Donc, je propose qu'on coupe un bras à Thierry pour qu'il nous fasse une démonstration. Et c'est absolument pas une putain de blague. Tout comme il a mis au défi des diabétiques de suivre sa méthode, on va le mettre au défi de suivre sa méthode et de se couper un bras. Parce qu'après tout, Thierry, il n'y a pas de raison pour ce que ça repousse pas. Les fruits et les jus de fruits vont être absolument nécessaires pour cela. Mais pour que ça marche, il faut quand même acheter un extracteur de jus et boire des jus. Mais c'est sur le plan spirituel que j'irais un peu plus creuser. Il y a des cercles de guérison, de prière et de guérison. Et il y a du résultat. Il y a du fruit. Tu peux essayer de contacter des cercles de guérison qui prient au nom du seul qui guérit, du Christ qui guérit et voir ce qui va advenir. Effectivement, la guérison est possible. Les jus sont une adjonction parfaite. Est-ce que ça va suffire ? J'en sais rien. Par contre, sans, ça ne marchera pas. Donc, si tu veux que ça marche, c'est avec. C'est lunaire. Il faudrait apparemment boire son jus et faire des prières pour faire repousser son nom. Est-ce qu'il y a une limite à la régénération ? Je dis, je ne sais pas. Effectivement. Il ne connaît pas la limite à la régénération. Et il n'a honnêtement pas l'air de connaître grand chose. Alors pour conclure cette partie, j'aimerais vous rappeler quelque chose. Tu crois Thierry ? Arrête. Thierry, c'est quelqu'un de croyant qui base ses méthodes sur la Bible et son incompétence. Je ne suis pas le thème. Pour lui, le corps humain est parfait et a la capacité de tout réparer. Et on a été créé à l'image de Dieu. Si je me réfère à ses textes, on me dit que l'humain a été créé parfait. Votre corps, eh bien, il est en permanence parfait dans son fonctionnement. C'est ça au pied de la lettre. On a été créé à l'image de Dieu. Mais évidemment, c'est faux. Le corps n'est pas une machine parfaite. Parce qu'à quel moment une machine parfaite peut casser ? Il promeut toutes ses idées sur la peur. Ces médicaments sont en train de vous tuer. Et sur la base, qu'il est légitime pour parler parce qu'il n'est pas mort. Je crois que j'ai une petite légitimité parce que je reviens véritablement de l'enfer. Ensuite, c'est avéré. Thierry est un menteur. En 2003, il mentait sur son expérience et sur ses connaissances. En 2003, 2004, il m'est arrivé de me présenter comme pratiquant beaucoup l'alimentation vivante. Ce qui était un mensonge à l'époque. En 2011, il mentait sur son régime alimentaire. Je commençais à manger tout en 2007 uniquement. Depuis les 12 ans que je pratique que je suis cru divorce, justement cru divorce. Et en 2015, il mentait encore sur le régime alimentaire qu'il avait sauvé. Il prétendait n'avoir mangé que des fruits et des légumes exclusivement. Je me suis nourri de fruits et de légumes exclusivement. Alors qu'à côté de ça, il a mangé énormément de viande. Et pendant quasiment deux mois, on va dire, j'ai surtout mangé de la viande et des fruits. C'est véridique. Il a menti pendant au moins 15 ans et je pense qu'aujourd'hui, il ment encore. Ça lui rapporte énormément d'argent. Il n'a aucune raison d'arrêter. Si on regarde les commentaires sous ces vidéos, les gens sont en admiration pour ces méthodes. Combien de temps avant qu'une de ces personnes peut-être diabétiques de type 1 arrêtent l'insuline ? Combien de temps avant que quelqu'un essaie de faire une cure de soleil avant de traiter un cancer qui doit être traité au plus tôt ? Et combien de morts faudra-t-il pour alerter et changer la situation ? Les gens qui meurent pour ce genre de raisons, et il y en a, c'est très peu documenté parce qu'ils meurent dans leur coin et qu'il s'agit d'un choix personnel. Sauf que c'est un choix qui n'est pas informé. Thierry leur ment et il le sait. Les solutions proposées sont simplistes par rapport au problème. Thierry n'est ni comme il le prétend un messager de Dieu ni un vulgarisateur de la santé. Thierry n'est personne. Il faut que ça cesse. Bon, j'espère que la vidéo vous aura plu, vous aura intéressé et surtout que vous aurez compris la gravité, en fait, des faits qu'on évoque par rapport à Titi. C'est un peu bizarre, mais n'hésitez pas à partager cette vidéo à vos parents ou sur Facebook parce que c'est là que se trouve la plupart des gens qui suivent Thierry. Si le sujet qu'on a abordé aujourd'hui vous intéresse, j'ai mis en description la chaîne de l'Extracteur qui ont fait un travail remarquable sur Thierry Xasnovas. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, c'est vraiment très qualitatif. Et sur ce, je vous laisse. A plus. Dieu m'appelle.